Bonjour à tous, nous allons donc débuter cette présentation par un lot d'étalons des arts nationaux. A tout seigneur, tout honneur, nous allons l'écouter par le père du gagnant des grands stibles, le balafray. Le balafray, qui va être le grand stible, père également de nombreux chevaux, les AQPS qui ont été mis en rame, les AQPS, par exemple, dans le privé, ou à raté. En tout cas, mon, avec le parole qui vient ensuite devant un cesse d'Anjou au Néodimaton, avec le plaquy spécial pour franchir une première fois la rivière des tribunes. La rivière qu'on va passer, il y a le premier, les derniers sont dans le droit, il y a le premier. Un, pour l'instant, il s'agit de Chalmer. Chalmer, fils de Darchan, est fait des maires par Anzao, né chez le président de France, de France-Calot, le gouvernement d'Odo-Childe, qui en était propriétaire ensuite, et qui l'a fait exporter chez le grand répargénération, qui prenait 5 ans cette année, 5 et 6 ans cette année, Rochwell... ...qui a été à une droite de place avec Magic Mambo, et c'est Rochwell, le numéro 8, qui va à première part s'imposer finalement un traitement. Rochwell, le 8, et Cyril Mambo, Oscar Dépicton est toujours là, mais semble plafonner légèrement devant Magic Mambo. Dernier remède avec Rochwell, le 8, qui l'a se sent franchi en tête devant l'Omiron de côté corps. Rochwell, et c'est le combo dans ce privé, avec l'Omiron de 3 à janvier, qui est temps de revenir... ...pour la saison du monde 2010, il a saillé 96 juin, 80 en pleine, ce qui fait une fertilité par fin de saison de 83%, et une fertilité par chaleur de 59%, ce qui signifie que plus d'une chaleur sur deux est écondante. Il va faire sa nouvelle saison du monde au pouvoir national du pain, à 1500, pour une course en France. La première course que tu avais couru sur tes compagnons, c'est une course de pratiquement égoutant, et ses provinces en pleine, ce qui fait une fertilité par fin de saison de 83%, une fertilité par chaleur de 59%, ce qui signifie que plus d'une chaleur sur deux est écondante. pour la petite illustration de 54 juin, c'est un ouara qui résume par le patron de personne qui tient son cheval, je m'appelle Viteri, le rat de la forêt, qui se situe en Mayenne. Alors, Stan Cooper, ce cheval d'Alsan, vous ne le connaissez pas encore très bien, donc c'est vraiment l'occasion de découvrir, elle nous fait l'amour depuis 2010, c'est le fer d'un grand champion international, qui s'appelle Chiropo, qu'on verra tout à l'heure également, et à côté de Confuciasse. Notamment, troisième du dernier allemand, la grande course de sélection sur 2400 mètres, qui déroule toujours dans le terrain long, bien que ce soit au mois de juillet, en Alpagne, pays où souvent la poudesse qu'on la met en décembre. Donc, ce fils de Nancy a ainsi gagné un groupe de hauts états-funnels. Et contre tout à temps, je vais vous dire, il s'est révélé comme un... C'est donc là où on s'en va, il est en plein, parce qu'il a donné little cream, c'est le gagnant de la Cristal, en l'occurrence c'est Montpellier, le nouvel bon pour l'être au gagnant, en hors match, issu de la France Cristal. On va pouvoir regarder la vidéo pour qu'elle s'est lancée, c'est Cristal de l'O2, c'est la Cristal de l'O2. C'est la Cristal de l'O2. La dernière roue est en vue pour l'autre, c'est ça le bonus qui va franchir en tête, malgré une petite faute qui garde le meilleur sur le coup de l'or, qui se lance, semble-t-il vêtement, à sa poursuite devant Saint-Fina de Kerser, et président José, elle vient maintenant à 200 mètres de but d'un point de nez. ... Il s'est rentré en scène derrière Cigar avec sa casquette, et comme il est, il est le seul et unique vainqueur de groupe, ou double vainqueur de groupe, même sur la PSF, qui fasse la monte en France. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, depuis les courses sur la PSF, ce sont des véritables expansions, on va même parler d'une expansion en France, parce qu'on a un nombre d'autres vues, désormais, avec trois volets sur Cristal de l'O2. On va pouvoir peut-être voir la course. C'est pas la bonne qui est calée, mais elle est bien de chance, on va la retrouver. Voilà, c'est la troisième course du 19 janvier. Il a gagné sur le gazon ici, comme on le verra dans quelques instants. Comme on le verra dans quelques instants. Comme on le verra dans quelques instants. Il a deux chevaux durs, et puis, étalon qui n'a pas beaucoup s'ennemi, et en fait, il a quand même déjà promis Rolipman ici, gagnant de groupe, à Hauteuil, parce que c'était groupe 3, et puis André Michel, et il a encore fait un gagnant hier, voilà, Rolip de Honnay, du arabe de la Correlay, qu'on nous présentera tout à l'heure, Thaï Koum, on aura le temps de vous parler. Donc, Rolip y a lui, un fils de Péry, un grand état de l'autre français, du arabe du Kémé, qui a mis un terme à sa carrière d'arrivée en 2016, de cette vue désormais, 16 ans, mais qui a commencé sa carrière d'après Cétard, puisque la fournée de l'O2, dernière chanteur, ce n'est pas le même français, c'est le même français. C'est le même français, c'est le même français. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette souche TG, et bien c'est la même souche que l'excellent Gotti Koba, qui nous a fait rêver, ou qui nous fait rêver déjà depuis trois ans, et qui, j'espère, nous fera rêver encore cette année. Et il a été celui du premier bus, un bon point. Il a gagné le plus carabouche, une liste de 3100 mètres. Il a gagné le plus carabouche, où il a gagné le plus carabouche, un cheval qui a du carabouche, qui couvre du terrain, et qui a promis déjà plus exsantre des chers, en vêtement poche, qui a gagné le plus carabouche, qui a gagné le plus carabouche. Et qui a englanché, venant à l'extérieur. Taramsar, Terrell en l'antage, Alex Role, de plus en plus fort à son extérieur. Taramsar, Alex Role, Taramsar, il va s'imposer. Deuxième place pour Alex Role, la troisième peut-être pour... Il était en route pour l'arrivée, mais il a gagné la force, et il a résisté à la revenue. Il va faire la montre pour la première année à Cornet, à 1200 euros pour l'approuvant. C'est un magnifique cheval, très charpenté, avec une forte épaule, beaucoup de monde qui apporte également le 100 l'herbageau, qui ne sont pas gris de rechercher pour la production de chevaux de flag, il n'a même pas rien à voir. Maxo s'est battu, il est battu par un très bon cheval qui gagne un peu à la combattre, il s'agit de 100 baississons, il n'y a pas de rentrer sur les cordes, Alex Role, plus que d'arrivée, plus que d'arrivée, plus que d'arrivée, plus que d'arrivée. C'est cette course que nous verions tout à l'heure, à 4 ans, qui a gagné le point d'Italie, et il a été placé dans un groupe 1, et dans Wilson, comme on ne vous présente plus, tout à l'heure, on nous avait raconté que Wilson était un chevaladeur, mais ça ne l'empêchait pas de promulguer, mais à la seconde, on était les premiers à aller chercher un fils de pouce, qui a été ensuite 3ème de l'année. Voilà, donc les 3 chevaux qui sont qui vont faire la route. On a vu tout à l'heure, leur premier étalon, c'était Stormtrooper, et ici, voici, Confucius. Alors, la particularité de Confucius, c'est que c'est le premier, et jusqu'à présent le seul, le premier fils de Cape Cross à faire tout en France. Alors, Cape Cross, qui est un des étalons les plus convoités en Europe, Cape Cross, en France. Voici son tout premier fils disponible en France, au Ara de la Forêt, chez Géméry, Patricia Vitori, en Mayenne. Donc, il fait la route, aux côtés de Stormtrooper, qu'on a vu tout à l'heure, également aux côtés de Iron Mask, un fameux père de 2 ans, voire un peu plus. L'une a 2 ans, l'autre a 3 ans, c'était Outremanche, en l'occurrence, en Irlande. Alors, outre ses deux victoires de groupe 3, il a été désormais, en Mayenne, à un prix qui a été rabaissé à 2500 euros, alors qu'il y en était de 4500 euros. Au préalable. Son Debrek, un modèle gouvernement du jour précédent, cheval né au Japon, aux origines plus américaines, à New York, et ce Son Debrek a commencé sa carrière aux Etats-Unis, sa carrière d'étalons aux Etats-Unis, et il a fait qu'avoir un autre obstacle puisque Son Debrek est également le père de l'Orsiris. en France, ce n'est vrai qu'il y a très très peu de produits à gros en fer, ce qui est logique, puisqu'il ne fait la compte de ce côté de l'Atlantique que depuis deux ans. En fait, il n'a que 6 produits à courir en Europe, même, et parmi ces 6 produits à courir en Europe il y a 5 gagnants, dont nous, ben, c'est des statistiques qui n'ont jamais été réussies sur nous. de l'Orsiris, de l'Orsiris, de l'Orsiris. de l'Orsiris, de l'Orsiris, de l'Orsiris.